Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les différents jeux de cartes qui peuvent exister un petit peu dans notre monde. Et par jeux de cartes, j'entends un peu le jeu compétitif ou aussi appelé le TCG, puisqu'on va principalement parler des jeux qu'on peut trouver en France. Alors il existe une multitude dont la plupart sont surtout inspirés de nombreux animes qu'on a déjà vus, je pense notamment à Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball et certains autres, parce qu'il ne faut pas oublier, mais voilà, il en existe pas mal. Du coup, c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans tout ce Méli-Mélo. Alors, pour vous, ce serait quoi le jeu qui vous correspond le mieux ? Eh bien, on va les voir un petit peu tous, un par un, surtout les plus connus, et on va voir du coup si ça vous correspond ou pas, si vous êtes à la recherche du coup d'un jeu de cartes et que vous ne savez pas vers lequel vous dirigez, cette vidéo est faite pour vous. Avant que la vidéo commence, si c'est pas encore fait, pour la première fois, je vais vous demander du coup de vous abonner à la chaîne, du coup, en vous abonnant, vous rejoignez mon deck, vous devenez une carte de mon deck, c'est un honneur, c'est un honneur, comme ça je peux jouer avec vous, c'est rigolo pas dit comme ça, c'est bizarre. Lâchez du coup un pouce bleu pour le soutien, et dites-moi du coup dans les commentaires, à la fin de cette vidéo, une fois que vous l'aurez vu, quel jeu de cartes vous préférez, parce que c'est toujours important de savoir qu'est-ce qu'on public regarde. Allez, sans plus attendre, on commence avec, je pense, le plus connu. Alors, Pokémon, qu'est-ce que c'est ? Il faut vraiment que j'explique ce que c'est, donc vraiment... Je vais pas expliquer l'anime parce que je pense que vous le connaissez, je vais pas non plus expliquer les jeux vidéo parce que je pense que vous le connaissez. Par contre, le jeu de cartes, hormis les collectionneurs, et hormis le fait que vous savez qu'un Dracofeu coûte assez cher, bah, comment ça se joue ? Le but de Pokémon est très simple, vous avez 6 récompenses, vous et votre adversaire, le premier à obtenir l'intégralité de ces récompenses gagne. Ah ouais, non mais voilà, c'est ultra simple. Oui mais non, puisqu'en fait, il faut que vous utilisez du coup vos Pokémon que vous mettiez du coup sur le banc, ainsi qu'un Pokémon actif, vous ne pouvez avoir qu'un Pokémon actif, bien évidemment, auquel il faut attacher les énergies, vous savez les petites attaques qu'il y a dessus, bah il y a des petits symboles, et bah chaque symbole est une énergie. Par exemple, un Pokémon de type plante va principalement avoir des énergies de type plante, un Pokémon de type feu, des énergies de type feu, et un Pokémon de type haut va avoir des énergies de type... Oui, oh, c'est bien, t'es pas con ! Donc voilà, vous pouvez faire évoluer vos Pokémon après chaque tour, une fois qu'ils aient été invoqués, et à la fin, bah, vous bouillez comme ça votre adversaire, donc ouais. Le jeu se renouvelle pas mal, puisqu'il y a aussi des cartes V, Vmax, et maintenant des cartes un peu spéciales, avec le nouveau jeu, du coup, les cartes Terra Crystal, par exemple. A savoir que, par exemple, si vous battez une carte V d'un adversaire, bah vous obtenez deux récompenses, si c'est une Vmax, c'est trois récompenses, donc autrement dit, vous metterez deux Pokémon Vmax, c'est la victoire, c'est la victoire. Après, c'est des gros tons, hein, donc faut y aller quand même pour taper. Donc voilà, en gros, comment se joue Pokémon en jeu de cartes. Voilà, parce que je pense qu'il y a en vrai, ça qui est pris, c'est que très peu de gens savent comment ça se joue, alors que, bah, tout le monde connaît les cartes Pokémon. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est plutôt sympa, et assez accessible à tous, parce qu'il est assez simple, il y a vraiment très peu de phases de jeu, c'est-à-dire, vous jouez vos Pokémon, et après, vous tapez, une fois que vous allez taper, c'est à l'ordre de jouer. Donc bref, Pokémon, c'est un jeu accessible, sympa, fun, et ça peut être rapide. Et c'est trouvable à peu près partout, j'ai envie de dire, maintenant, Auchan, Leclerc, tout ça, ils ont tous eu Pokémon. Ah, bah, j'étais obligé de le mettre, hein, Yu-Gi-Oh, c'est un petit peu, euh, ma chaîne. Non, c'est principalement du Yu-Gi-Oh, mais j'essaie de me diriger un peu vers d'autres jeux de cartes aussi. Alors, Yu-Gi-Oh, de quoi ça parle ? Euh, à part si ça vient aussi d'un animé, du coup, que je pense que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, ça parle de Yu-Gi, qui est un dueliste, du coup, il joue à des cartes, et du coup, il va affronter d'autres duelistes, afin de montrer qui est le meilleur. Je fais vraiment, vraiment ça, je sais que ça ne se limite pas à ça, ne m'engueulez pas dans les commentaires, je le sais. Du coup, dans Yu-Gi-Oh, comment ça se joue ? Vous avez les cartes monstres qui se mettent en haut, les cartes magie et pièges qui se mettent en bas, et les cartes de l'extraday qui se mettent en bas à gauche. Bon, alors, pour faire simple, le but, c'est de détruire votre adversaire, détruire les points de vie de votre adversaire. Vous avez chacun 8000 points de vie, le premier qui arrive à zéro, perd. Voilà, bah, alors, jusque-là, c'est facile, il suffit juste de lui coudrer sa gueule et d'admettre ses points de vie à zéro, enfin, je vois pas ce qui est compliqué, mais votre adversaire peut jouer pendant votre tour vers ses cartes pièges, il peut vous empêcher avec, aujourd'hui, les hand traps et d'autres systèmes de jeu. On va dire que Yu-Gi-Oh est un des jeux de cartes les plus complets et les plus compliqués, oui. Puisque dans l'extra deck, c'est-à-dire les cartes que vous allez pouvoir utiliser en sacrifiant vos monstres, en utilisant vos monstres peut-être aussi, puisqu'en plus d'avoir des monstres, des magies et des pièges dans votre deck, dans votre extra deck, vous allez beaucoup pouvoir faire d'autres monstres un peu puissants qui vont devoir utiliser vos ressources, vos monstres pour s'invoquer, notamment des monstres fusion, des monstres Xyz, des monstres synchro et des monstres Link. Ouais, rien que ça. Et avec chacun leur mécanique de jeu. Et comme ça suffisait pas, il y a aussi des monstres rituels et des monstres pendules. Il existe énormément de tutos pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh ! Je vous conseille notamment ceux de Yorissama qui expliquent très bien la chose. D'autres le feront, je vous laisse faire des recherches sur Youtube, comment apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh ! Mais voilà. C'est un jeu qui est assez complexe, qui va demander beaucoup de réflexion et va demander aussi d'être très attentif à ce que joue l'adversaire pour savoir comment le contrer. J'ai envie de dire, c'est un jeu qui est compliqué. Ah ouais, faut être honnête. Aujourd'hui, tu peux commencer Yu-Gi-Oh ! T'en as pour un an ou deux avant de savoir vraiment bien jouer. Après, un peu moins si t'es surdoué, mais bon, ça, ça... Il existe une multitude de cartes et même si l'animé continue encore aujourd'hui au Japon, notamment le Rush du Hème dont on va parler maintenant un petit peu, c'est-à-dire que c'est une autre façon de jouer mais malheureusement n'existe pas en TCG et qui consiste, du coup, à invoquer autant de monstres que l'on veut pendant un tour, là où dans notre Yu-Gi-Oh ! C'est-à-dire en Master Duel dans le TCG en France... Ouais, c'est bien compliqué en termes de termes ! Vous êtes limité à une invocation normale par tour, car oui, certains monstres peuvent s'invoquer spécialement sous certains effets. Ah, je vous ai dit, Yu-Gi-Oh ! C'est assez complexe, hein. Voilà. Du coup, pour le Rush du Hème, je vous invite à aller voir la chaîne de GregFrenchTCG qui, je pense, est le seul, un des rares en tout cas, en France à proposer du contenu Rush du Hème, aussi bien éducatif que qualitatif. Oui, alors je sais pas si on dit Magic the Gathering ou Magic the Gathering, je vous avoue que mon niveau d'anglais est plutôt... Mais bref, Magic, quelque chose que c'est que ça ! Eh ben, il s'agit bien des premiers, si ce n'est le premier vrai jeu de cartes de combat, de duel, de ce que vous voulez, où vous affronter à l'adversaire avec un deck et vous avez des sortilèges, enfin, des sortilèges éphémères, ainsi que des sortilèges d'artefacts, où vous pouvez, du coup, équiper à vos cartes ou non. C'est un jeu qui est assez complexe, ce jeu, et des créatures. Vous avez différentes couleurs qui correspondent à une façon de jouer. Par exemple, le bleu, c'est le contrôle, le noir, c'est le fils de... Le noir, c'est le poison. Voilà, faut dire les choses. Avec le noir, vous allez vachement plus s'empoisonner. Vos adversaires, là où avec les blancs, vous allez plus chercher à vous healer, à vous faire une petite batte... Les rouges, c'est pour les bourrins ! Enfin bref, chaque couleur correspond à une façon de jouer. Pour invoquer des créatures, vous avez besoin, du coup, de mana. Par exemple, une créature comme celle-ci demande un nombre de mana défini. Ici, voilà, t'es pas con. C'est bien. Du coup, il faut que tu aies suffisamment de mana, sachant que tu ne peux jouer que 1 mana par tour, sauf peut-être certaines cartes qui doivent le faire, mais je vous avoue que mon niveau magic n'est pas non plus très élevé. Une fois que vous avez suffisamment de mana, vous engagez ces mana pour invoquer votre créature qui a le mal d'invocation, c'est-à-dire ne peut pas attaquer le tour pour l'être invoqué. Ce qui laisse à votre adversaire le temps de réfléchir à une tactique pour le tour d'après ou pendant son tour pour pouvoir dégager cette créature si elle est problématique. Voilà, c'est la version très simple de magic, bien évidemment. Le but de magic, c'est d'atteindre les points de vie de votre adversaire qui sont au nombre de 20 et de les mettre à zéro. Alors évidemment, il existe des variantes. Vous pouvez passer très bien à 10 points de vie, comme j'ai déjà fait des parties à 10, oui, c'est possible. Comme des parties à 40, oui, c'est possible aussi. Magic, c'est... A juste milieu, entre Pokémon qui est assez facile, je trouve, et Yu-Gi-Oh qui est assez complexe. C'est subjectif, hein. Magic, c'est un très bon équilibre. Et c'est un jeu de cartes dont beaucoup aujourd'hui s'inspirent encore. C'est un jeu que j'aime bien, notamment parce qu'il y a une dernière extension avec un certain jeu que j'aime bien aussi, enfin, un certain univers surtout, genre le Signor des Anneaux par exemple. Ils font quelques partenariats à gauche à droite, ce qui est vachement cool, qui permet d'obtenir certaines cartes assez stylées. Je suis un fan de Dragon Ball, je pense que ça se voit un petit peu. Bon, voilà. Pourtant, le jeu de cartes, j'ai un peu de mal. Je pense que je vais m'y mettre un peu plus. Mais comment ça se joue ? Vous avez 4 types de cartes. Les cartes Leader, les cartes Combat, les cartes Extra et les cartes Unison. Pour gagner, c'est simple. Il suffit que la carte Leader de l'adversaire réduise ses points de vie à 0. Et vous vous rappelez dans Pokémon ? Il y avait 6 récompenses. Dans Dragon Ball, il y en a 8. Ouais, ils ont mis 2 de plus. C'est des fous, ces gens-là. A savoir qu'à tout moment, tu peux activer l'éveil de ton Leader et ainsi retourner la situation. Tu peux faire des combos, c'est-à-dire que tu peux augmenter la puissance de tes cartes. Et pour les utiliser, du coup, c'est un peu comme Magic. C'est-à-dire que tu les actives comme ça, à gauche, à droite. Tu fais des petits trucs. Bref, c'est vachement sympa. Il y a un côté que j'aime beaucoup dans Dragon Ball Super Card Game. C'est que c'est Dragon Ball. Et un côté que je n'aime pas du tout, c'est qu'il y a du Dragon Ball Heroes. Je ne supporte pas Dragon Ball Heroes. C'est le truc de fan game qui t'invente des transformations. Bref, on n'est pas là pour parler de Dragon Ball. Les cartes sont assez stylées. C'est vrai que depuis le départ, je n'ai pas trop parlé des cartes. Mais il faut savoir qu'il y a certaines collections, genre des foulards, des raretés et autres. Et il y a certaines illustrations, surtout dans Dragon Ball étant fan, que j'aime beaucoup. Le jeu, je ne dirais pas qu'il est très simple ou qu'il est très dur. Mais je pense qu'il s'adresse principalement aux fans de Dragon Ball. Je pense notamment, par exemple, à ma copine qui déteste Dragon Ball et qui, du coup, refuse de jouer avec moi. Ce qui explique peut-être pourquoi je n'y ai encore jamais joué. Bordel de... Bon, il faut maintenant que je vous parle d'une autre licence aussi que j'aime beaucoup. Final Fantasy. Ou Final Fantasy pour les intimes. Ouais, ça marche aussi. Alors, j'aime énormément Final Fantasy. Que ce soit les jeux vidéo, que ce soit l'univers, que ce soit les goodies. J'ai claqué énormément de pognon à l'époque pour des conneries. Mais quand on est fan. Du coup, quand ils ont annoncé le jeu de cartes, je me suis rué dessus. J'ai acheté le deck de Final Fantasy 9, parce que malheureusement, le 7, ils n'en avaient plus. Puis après, j'ai plus acheté le deck de Final Fantasy 7. Et je n'y ai encore jamais joué. Mais je connais assez les règles. En plus de pouvoir collectionner plusieurs cartes, et d'avoir un deck, du coup, de 50 cartes, séparé de deux catégories, les personnages et les invocations. Du coup, vous avez deux types de deck dans le Final Fantasy, les personnages et les invocations. Il y a trois façons de gagner dans Final Fantasy le jeu de cartes, dont deux qui sont un peu générées sur tous les autres jeux de cartes aussi. Je parle notamment, par exemple, si tu n'as plus de cartes et que tu veux piocher, t'as perdu, ça, ça marche un petit peu avec tous les jeux de cartes, voilà. Mais ils ont un truc qui est assez sympa, c'est que si tu infliges des dégâts à ton adversaire, quand il n'a plus de cartes dans son deck, et bien là, tu gagnes dans Final Fantasy, c'est cool. Mais de façon générale, il suffit simplement d'infliger 7 points de dégâts à l'adversaire, et là, poum ! Ouais, je m'en j'ai, je m'en j'ai, je m'en j'ai. Je m'en j'ai parce que c'est tellement cool de pouvoir jouer avec des cartes comme Cloud, comme Jidane, ou Tidus de Final Fantasy X, et grave cool de jouer avec des invocations, comme Shiba, Ifrit, alors surtout qu'il y a Final Fantasy XVI qui vient de sortir, donc est-ce qu'on aura une extension, peut-être ? Enfin bref, dans le jeu, vous avez plusieurs éléments, notamment le feu, la foudre, la glace, voilà, vous avez ce genre d'éléments, et c'est très important du coup pour savoir un petit peu comment bug votre deck, la façon dont vous allez le faire, et compagnie. Quel niveau de difficulté a Final Fantasy ? C'est vrai, c'est vrai, quel niveau de difficulté a Final Fantasy ? Eh ben, j'en sais rien, comme je vous l'ai dit au début, j'ai jamais joué, donc je peux pas vous dire si c'est dur ou pas à jouer, et je sais par contre que c'est réservé quand même, comme Dragon Ball, à un public de niche, c'est-à-dire les gens qui aiment Final Fantasy, puisque c'est tout l'univers entier de Final Fantasy qui est repris. Après, rien ne vous empêche de vous intéresser, parce que les cartes sont assez sobres, et sont assez jolies, pour certains. Donc voilà, si vous êtes curieux un petit peu de vous le monde de Final Fantasy, mais que vous n'êtes pas très fan des jeux, mais que vous voulez vous y intéresser, le jeu de cartes, je pense, est fait pour vous, si vous aimez les jeux de cartes. Je suis obligé de vous parler d'un autre jeu de cartes, qui malheureusement n'est pas en français, mais qui est très apprécié quand même, Vanguard. Vanguard, il ne faut pas confondre avec un autre jeu de shoot, genre Call of Duty, tout le monde. Alors Vanguard, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu de cartes, où il faut préparer un terrain de jeu, pour faire fight des cartes. Un peu comme tous les jeux de cartes qu'on a vus avant. Ouais. Dans Vanguard, il n'y a que deux façons de gagner, dont une, que vous connaissez déjà, si vous avez été attentif, puisque je vous ai dit que c'était à peu près sur tous les jeux de cartes, c'est vider le deck de l'adversaire. Mais sinon, de façon plus générale, il faut faire en sorte que votre adversaire ait totalisé 6 cartes et là, oui, voilà. Alors Vanguard, je ne connais pas des masses, parce que malheureusement, c'est en anglais, et moi, j'ai ce côté très Frenchy de vouloir mes cartes en français et de les payer une blinde. Ouais, je suis con, mais je l'assume. Que je ne connais pas normalement, mais par contre, les Artworks, qu'est-ce qu'ils claquent, ça rassent ! Les foulards sont magnifiques, voilà. Je le dis comme ça en passant. Si jamais ça vous intéresse, à ce qui paraît, le jeu est assez accessible, et pas trop compliqué, c'est surtout qu'il n'est pas très cher. Je sais que je vois dans les boutiques, vu que c'est en anglais, et bien, c'est pas extrêmement cher. Par contre, t'as intérêt à être très bilinguiste. Oui, très bilingue, je sais, je dois m'amuser dans mes vidéos aussi. Bon, il est temps de parler un petit peu des mentions honorables. Du coup, je suis obligé de vous présenter un petit peu un autre TCG, que malheureusement, je n'ai pas joué non plus, parce que je l'attends en français, mais visiblement, ça ne va jamais arriver, ça fait chier ! Je suis un fan de Digimon. J'aime beaucoup Digimon. J'ai grandi plus avec Digimon que Pokémon. Oui, j'étais pas, j'avais une PS1, j'avais Digimon World, donc forcément, je n'avais pas de Game Boy avec Pokémon. Donc, j'ai grandi avec l'univers des Digimon, et pas des Pokémon. Et du coup, Digimon a une petite place dans mon cœur, qui est, ben, la nostalgie. Ouais, la nostalgie, en fait. Donc, quand ils ont annoncé le jeu de cartes, j'étais tout content. J'ai attendu avec impatience que ça sorte en français, mais... Ah, c'est pas le cas. Alors, là où Digimon est original, c'est surtout dans ce qui concerne son tapis. Vous avez une zone au milieu qui correspond à peu près au dommage que vous allez pouvoir prendre et mettre. Et là, c'est une zone de points, si vous préférez. Pour être plus précis, il s'agit d'une jauge de mémoire. Et elle est très importante, puisque c'est grâce à cette jauge de mémoire que vous allez pouvoir, du coup, jouer vos cartes. Donc, elle est très importante. Elle fait un peu office de mana, un peu office de... de point de vie. Qui c'est un peu spécial ? Je vous laisserai découvrir, du coup, pour ceux qui sont curieux, il y a quelques chaînes YouTube qui en parlent à gauche, à droite, très peu en française, malheureusement. Le but du jeu, c'est de dégommer tous les Digimon Security en face pour pouvoir infliger un coup de grâce et ainsi gagner. Donc, il y a un côté un peu Pokémon, puisque dans Pokémon, si vous n'avez plus de Pokémon, ben, le jouet, c'est mort, en fait. Si vous n'avez plus de Pokémon sur le banc, le système de point de vie, il marche, en fait, si vous mettez un autre Pokémon KO. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage que ce n'est pas en français, mais c'est comme ça. C'est le jeu de ma pauvre Lucette. Allez, on va parler maintenant des deux derniers jeux dont j'ai envie de parler, qui vont prochainement sortir en français, si tout va bien. On commence par le premier que j'attends impatiemment. Alors, l'Organa, ça parle de quoi ? De Disney ! De Disney ! C'est Disney ! Oui, Disney ! Tu sais, Mickey, Donald, plutôt... Eh ben, ils vont avoir leur propre jeu de cartes. Alors, dit comme ça, ça a l'air d'être un peu con, parce que tu vas pas, par exemple, avoir Polochon qui va combattre Hercule. Alors, ça peut être très drôle. Mais surtout, qui te dit que Polochon peut pas niquer Hercule, parce qu'ils vont avoir chacun des effets différents et compagnie. Alors, je ne connais pas les règles de l'Organa. Je vais même pas pouvoir vous dire comment on gagne tout ça, parce que j'en sais un. Je préfère être honnête avec vous. Mais le jeu m'intéresse pour deux choses. Premièrement, parce que je trouve ça très sympa qu'on ait un jeu de cartes Disney. Parce que Disney, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les Disney classiques, comme on les connaît. Il y a Disney Pixar, il y a Star Wars et il y a Marvel. Ce qui veut potentiellement dire, pour plus tard, avoir Iron Man qui défonce Polochon. Et là, je suis prêt à payer pour voir ça. Deuxièmement, j'adore l'univers Disney. Je suis un gosse, des fois. Non, au-delà de ça, j'aime les jeux de cartes et je trouve ça sympa qu'on puisse avoir un jeu de cartes qui mélange ces univers-là officiellement. Et pour si jamais vous êtes intéressé dans ça en plus, je vous conseille deux chaînes YouTube ou en tout cas, un qui le fait en live Obscurity. Je pense que vous connaissez si vous jouez un petit pas Yu-Gi-Oh! et tout ça. Voilà, qui propose beaucoup de live. Ou il joue à Arcana avec des proxys pour apprendre un petit peu à jouer, etc. N'hésitez pas, vous pouvez le rejoindre pour jouer avec lui. Ainsi que Trif. Ouais, Trif fait beaucoup de vidéos aussi, tutos où il en parle. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre pour savoir un petit peu plus sur l'Arcana. Moi, j'attends juste que ça soit en français parce qu'eux, ils me font chier pour que je joue avec eux. Le deuxième jeu de cartes que j'attends qui sort aussi prochainement, ça, c'est une grosse licence. Bordel, One Piece, quoi. Un des animés qui actuellement écrase tout sur son passage, qui a des transformations de fous furieux, des personnages à ne plus savoir comment faire ou tu peux même créer un personnage avec le mec qui est caché dans un coffre. Tu peux en faire une carte de ce random que tu as vu dans un épisode qui a plus de 1000 épisodes qui a je sais pas combien de tomes aujourd'hui parce que j'ai arrêté dessus parce que je commence à m'assaturer un petit peu, quoi. Mais que j'aime toujours autant, eh bien, j'attends ce jeu de cartes avec impatience. Et pareil que l'Arcana, c'est pas sorti en français. Du coup, les règles... Donc, quand ça sortira en français, j'en ferai sûrement une nouvelle vidéo découverte comme là, j'ai fait dernièrement avec Magic. C'est prévu que j'en fasse avec d'autres jeux de cartes puisque je vais davantage m'orienter vers les jeux de cartes. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo par curiosité pour découvrir des jeux de cartes et autres, eh bien, vous êtes au bon endroit pour vous abonner. On ne le dira jamais assez. Donc, voilà. One Piece, j'attends avec impatience. Il y a des foulards de gedins. Si vous aimez Don Flamingo, par exemple, je sais pas, comme ça. Si vous aimez Luffy, oh, bah tiens, j'aime bien Luffy. Oh, ça, c'est original, tiens. Ou alors Kaido. Il y a déjà des decks Kaido, etc. Bref. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus qu'en d'autres jeux de cartes ? J'en ai sûrement oublié un bon nombre. J'en pense notamment à Wakfu et d'autres jeux à gauche, à droite dont certaines cartes que j'ai. Par exemple, Wakfu, j'ai encore plein de cartes, etc. Mais je me réserve ça pour une autre vidéo. Pourquoi pas ? Faut faire des vues. Faut faire des vues. Faut faire des vues. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a donné envie du coup de te mettre à un jeu de cartes ou d'en découvrir un autre. Pourquoi pas ? Puisque la chaîne est faite pour ça. Donc, je t'invite à t'abonner, à lâcher le pouce bleu. C'est important pour référencement. Je sais, je déteste le dire. Je ne vais même pas le rappeler mais on est en fin de vidéo. Les trois cartes d'entre vous se sont déjà barrés à aller manger une crêpe au Nutella ou je ne sais quoi en train de dégueulasser vos cartes parce que vous ne les slivez pas bande de petits cochons. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Celle-ci, ça faisait un moment que je la préparais. J'ai dû la retourner parce que je l'avais tournée une première fois et le son était dégueulasse. J'espère que là, ça ira parce que le son, c'est important. Oui. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous à tous.